Bonjour, je suis Agnès Domergue, je suis chef de l'unité Territoires Connectés à l'ARCEP. Mon rôle, c'est d'organiser le dialogue entre les collectivités territoriales et l'ARCEP, dont la régulation vise à encourager le déploiement des réseaux fixes et mobiles. D'expliquer notre travail et d'écouter les besoins des élus locaux. Un des grands moments de l'année, c'est une conférence que nous organisons chaque année à haut niveau, qui rassemble des parlementaires, des élus régionaux, départementaux, etc. Cette année, dans le contexte du confinement, nous n'avons évidemment pas pu organiser cette conférence. L'enjeu pour nous, c'était de trouver un format qui puisse faire substitut à cette conférence, monter ça rapidement et donc garder en même temps cet aspect d'échange, de dialogue, qui était extrêmement important pour nous. Et donc, nous avons finalement opté pour un échange vidéo avec une partie question-réponse. Ce format d'échange, en fait, il consistait en plusieurs temps. Tout d'abord, une intervention du président de l'ARCEP pour expliquer la situation, expliquer le travail de l'ARCEP, présenter toute une série de travaux que nous avons publiés à l'occasion de cet événement. Il y avait aussi l'intervention d'une deuxième personne, un sénateur et président d'associations de collectivités, afin d'entendre la voix des collectivités. Et il y a eu donc un temps d'échange entre le président de l'ARCEP et le représentant des collectivités. Puis enfin, un troisième temps de questions-réponses, sur base de questions qui avaient pu nous être envoyées soit à l'avance, soit en direct. Et donc, le président de l'ARCEP était en mesure de répondre directement à toutes ces questions. Alors, c'est vrai que le confinement, travailler en confinement, c'est toujours un peu plus compliqué. Tout prend un peu plus de temps. Et encore une fois, nous, on avait un enjeu d'organiser très rapidement, de trouver très rapidement un substitut à cette conférence. Et en fait, on a pu faire ça très rapidement. De manière générale, ça a été simple, enfin relativement simple, vu le contexte de monter cet événement. En termes de technique, ça n'a pas impliqué de choses trop complexes. Canal Chat a été très réactif aussi pour comprendre nos demandes et puis mettre en place l'événement dans un délai finalement très court, vu que ça s'est fait, je crois, en l'espace de deux semaines. Il y a eu beaucoup d'atouts à ce dispositif. Je l'ai déjà dit, déjà, il a pu être mis en place très rapidement. Les équipes de Canal Chat ont été très réactives. C'était aussi simple. Techniquement, on avait quand même deux intervenants et ça s'est bien passé. Ça ne demandait pas de choses trop complexes en termes de logiciels installés, des choses comme ça. En même temps, c'était techniquement solide. Il n'y a eu aucun problème technique. Tout s'est bien passé. J'ai trouvé que c'était un outil assez flexible, assez adaptable, etc. Toutes les plateformes de modération, de prise de questions étaient simples d'utilisation. Et puis, l'interface qui a été présentée au public sur notre site web était, esthétiquement déjà, elle était belle. Elle correspondait bien au message qu'on voulait envoyer. Elle permettait de mettre en avant aussi tous les documents qu'on a publiés. Donc, ça correspondait vraiment à ce dont on avait besoin. La réaction à chaud après la fin de l'échange, on était tous très contents. On a eu un petit échange en off notamment avec le président de l'ARCEP qui a dit spontanément « Oui, c'est vraiment un bon format. C'était très intéressant. Ça fonctionne bien. » Lui était très satisfait. L'élu qui a intervenu était lui aussi très satisfait. En interne, de manière générale, on était tous très contents. J'ai eu des retours de beaucoup de collègues, y compris des collègues qui n'ont pas contribué directement à la préparation de l'événement. Donc, des gens qui avaient un peu un regard extérieur, qui ont dit « C'était vraiment très bien. C'était intéressant. » Voilà. Donc, que des compliments. Et puis, certains collègues qui ont dit « Il faudrait qu'on réfléchisse pour refaire ça à d'autres occasions, dans une période de confinement ou des confinements au-delà de ça, parce que c'est un format intéressant. » Et puis aussi, évidemment, ce qui est important, c'est les réactions du public qu'on visait, de nos interlocuteurs au sein des collectivités. Et là aussi, on a eu beaucoup de retours déjà directement à la fin du chat. Plusieurs personnes qui ont inscrit un message pour dire « Merci, c'était vraiment bien. » Et les échos qu'on a eus après étaient aussi très positifs, à la fois sur la forme. Oui, c'était bien, pas de problèmes techniques, l'interface était super. Et puis, sur le fond, c'était vraiment important qu'on puisse échanger avec vous, qu'on puisse poser des questions. Merci. Donc, voilà. On est… On pense qu'on était tous très satisfaits. Moi, je ne suis pas du tout une experte des outils techniques de ce genre de services. Et en fait, j'ai travaillé avec la direction de la communication à l'ARCEP. Et donc, mes collègues de la communication travaillent depuis longtemps avec Canal Chat. Donc, voilà, c'est eux qui spontanément ont dit « Ça serait une bonne piste de travailler avec eux. » Et qui nous ont dit « Nous, on travaille depuis longtemps avec eux. C'est vraiment une entreprise qui est fiable. » Donc, ensuite, avec le service de la communication, on a regardé plus en détail. On a échangé avec Canal Chat qui a très vite compris nos demandes. Et puis, on a dit « Let's go ! »